Donc c'est un Ciel Montparki qu'on avait prévu de faire depuis un petit bout de temps, en fait on s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait le faire ensemble et on a mis un temps à se mettre en place. Je rappelle que Ciel Montparki c'est une émission de témoignages où des malades de Parkinson ou des aidants, c'est déjà arrivé, ils viennent raconter leur histoire en direct sur Instagram, que je republie après sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui c'est Seb qui est avec nous. Je vais présenter Seb. Ouais alors rapidement, j'ai présenté dans le sens où je voudrais déjà dire une chose, c'est que je ne suis pas médecin donc tout ce que je veux dire, c'est pas forcément à prendre pour argent comptant, c'est ma propre analyse. Donc voilà ça c'était un petit peu les prémices de ce que je voulais dire. Par où commencer ? Bah écoute rapidement, donc moi Sébastien, Parkinson depuis trois ans et demi. Particularité chez moi, c'est que j'ai ce qu'on appelle une dystonie cervicale, en fait c'est des contractions involontaires des muscles du cou qui me donnent une posture assez disgracieuse et désagréable, très très douloureuse parfois même. Donc voilà, c'est une petite particularité que tout le monde n'ait pas peur de ce symptôme qui n'arrive pas à tout le monde. C'est vraiment dissocié mais presque. Tout le monde n'aura pas de dystonie ou pas forcément à mon niveau. Donc voilà qu'on fasse vraiment la part des choses. Moi je suis là aujourd'hui pour Parkinson et pour la dystonie et principalement pour Parkinson. Oui mais t'inquiète pas, de toute façon la plupart des gens qui nous regardent, ils sont plutôt avertis sur le sujet. C'est ça, j'ai ces premiers au max. De mon côté, moi j'ai 44 ans, donc diagnostiqué il y a trois ans et demi. La dystonie s'est déclenchée il y a à peu près deux ans. Donc Parkinson, c'est un petit peu compliqué pour moi dans le sens où il y a une phase déni-acceptation qui a duré à peu près un an. Alors attends. Donc je pense comme beaucoup. On va faire ce que moi j'aime bien, on connaît ton nom et ton âge, mon diagnostic. J'aime bien partir de ta vie quand tout allait bien, avant les premiers symptômes en fait, de ta vie normale, l'apparition des premiers troubles où tu t'es posé des questions. Alors un petit peu compliqué parce que pour moi je pense que c'est ma propre analyse encore une fois, donc je pense que c'est là depuis longtemps puisqu'on va dire, donc voilà, aujourd'hui je suis sapeur-compier de métier, mais auparavant j'ai travaillé 20 ans dans l'automobile. On va dire que depuis l'âge de, on dirait entre 22-25 ans, j'avais le sentiment qu'au niveau de la mémoire j'étais moins efficace qu'auparavant. Donc suffisamment pour en parler à mon médecin traitant qui m'avait dirigé à l'époque vers un neurologue qui m'avait lu un texte, posé quelques questions et en définitif voilà donc les questions, pas de soucis particuliers, donc non il n'y a pas de soucis, tout est ok. Donc bon, la vie continue, on poursuit. Donc comme je te disais, 20 ans dans l'automobile avec un métier qui est quand même assez stressant, je suis passé de la caisse d'outils à responsable d'un service mécanique. Donc voilà, ça a été vraiment très très stressant pendant quelques années. Ma propre analyse en fait, c'est que je disais à l'époque à une collègue qui me disait, enfin je lui disais que je sentais que j'étais très très stressant en permanence et que j'allais finir par me développer quelque chose. J'avais ce pressentiment là, mais bon, la vie continue, c'est difficile de sortir d'un métier que tu connais, que tu maîtrises ou que tu as fait tes études, donc il y a eu un petit peu de temps par rapport à ça, ça a duré 20 ans. À ce moment-là, tu bosses dans l'automobile et tu te sens stressé, tu te sens très stressé. Voilà, alors après effectivement au niveau de Parkinson, il y a plein de possibilités. On parle de problèmes génétiques, on parle de problèmes environnementaux tels que pesticides, etc. On parle de stress, il y a différents facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Voilà, ma propre analyse, c'est que bon, il y a peut-être une part de génétique, ça, on le saura peut-être à l'avenir, j'ai fait des tests qui sont en cours. Pesticides, on s'est tous servi un petit peu de pesticides pour désherber ou des choses comme ça. On en est à ta vie où tu bosses dans l'automobile et tu es stressé. Tu t'es déjà inquiété de troubles de mémoire un peu ? Troubles de mémoire et de ce stress qui était journalier et je sentais que ce n'était pas forcément bénéfique pour ma santé. Le premier signe qui t'inquiète, là où tu te poses des questions en te demandant qu'est-ce qui se passe en partant de ce moment-là de ta vie, qu'est-ce qui t'a interpellé en premier comme quelque chose de pas normal chez toi ? Alors en premier, c'est ce petit souci de mémoire que je te disais, mais qui a commencé très très tôt. Donc je suis vite passé à autre chose, je dirais. Je suis de base extrêmement bien organisé, ce qui fait que ça me permettait de gérer tranquillement mon corps sans aucun problème. Quoi dire d'autre ? Qu'est-ce qui... Alors les premiers symptômes, en fait, qui m'ont alerté. Donc ça a commencé par un burn-out, en fait, qui a été... J'ai fait un burn-out, on va dire, dans les années 2010 à peu près, je te dirais. Donc je ne me sentais pas forcément plus faible psychologiquement que quelqu'un de lambda, donc je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Mais voilà, donc je pense que ça a été pour moi les prémices suivis de fatigue. En fait, j'avais toujours besoin de me poser le midi, donc voilà, de prendre une petite demi-heure pour me requinquer, pour repartir pour l'après-midi. Je ne comprenais pas forcément dans un repas de famille où j'avais souvent besoin de dormir, mais j'avais une activité intense, que ce soit au niveau du boulot, au niveau du sport. J'ai toujours eu un fond assez sportif. Donc voilà, je mettais ça un petit peu sur le compte du sport et du métier qui était assez prenant psychologiquement, je dirais. Donc, pour moi, ça commençait comme ça. À quel moment tu te dis qu'il faut que tu ailles voir un médecin pour parler d'un trouble que tu ressens ou quoi ? Pas tout de suite dans le sens où, voilà, donc cette phase-là a duré quand même assez longtemps, une bonne dizaine d'années où j'étais effectivement dans cette phase où je ressentais une fatigue assez chronique. Et donc voilà, la vie continue, je dirais, donc forcément sans d'autres symptômes, même si j'avais de... Après, on connaît les pré-symptômes, donc je me suis un peu renseigné. Donc, j'avais parfois pendant cette phase de burn-out, de l'hypersudation où je me réveillais la nuit, j'avais l'impression de sortir de la douche. Je n'ai pas obligé de changer les draps au milieu de la nuit, d'aller prendre une douche, etc. Donc voilà, ça fait partie également des pré-symptômes, un peu d'insomnie, des choses comme ça. Ça, c'était un petit peu les pré-symptômes, donc la première phase de la maladie qui... Voilà, que je n'analysais pas forcément comme étant maladie, je ne comprenais pas forcément. Oui, voilà. Tu n'identifiais pas ces troubles-là comme étant possiblement une maladie neurologique. C'est ça. Excuse-moi. Juste, tu constatais que tu avais tel truc, tel truc, tel truc, mais tu n'avais pas fait le lien avec une éventuelle maladie. Oui, c'est ça. En fait, comme je te dis, beaucoup de stress, une vie un peu à 100 à l'heure, donc tu mets ça sur ce compte-là. Et puis, la vie continue, donc je ne m'étais pas forcément identifié à quelque chose comme ça. Donc, je m'étais noté un petit peu, j'ai appris quelques notes au niveau des pré-symptômes. Donc, je me sentais aussi par moment dans un espèce de brouillard cognitif. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu ce ressentiment. En fait, tu te sens, tu es là, mais tu as l'impression que tu as une chape un peu sur la tête. Tu n'es pas forcément alerte et performant. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément cool à gérer. Donc, c'était des petites phases qui étaient assez courtes, donc qui passaient très, très vite. Une voix également, on me demandait souvent de répéter. Donc, voilà, j'ai ce qu'on appelle une hypophonie. Donc, ça veut dire que j'ai du mal à ajuster mon volume de la voix par rapport au son extérieur. Là, on se parle, il n'y a pas de bretois, il n'y a pas de souci. Mais tu vas me mettre dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. Les gens vont me faire répéter ou des fois, je parle. Je vois qu'ils ne m'ont même pas entendu parce que je parle tellement peu fort. Mais j'ai encore cette difficulté à ajuster le volume de la voix, en fait. OK. Et ça, c'était déjà le cas à cette époque-là ? On va dire que c'est venu crescendo. C'est venu crescendo, un petit peu de perte d'odorat aussi. Donc, voilà, c'était un petit peu toute la liste des pré-symptômes qui sont venus crescendo. Voilà. Le principal symptôme qui m'a alerté, donc je faisais pas mal de sport, comme je le disais. Donc, principalement la course à pied. Je préparais une course et un de mes amis avec qui je courais m'a fait remarquer qu'en fait mon bras gauche, j'avais une perte de ballon au niveau du bras. OK. Donc, voilà. Donc, c'était momentané et aléatoire. Donc, voilà, je ne m'inquiétais pas forcément plus que ça, mais j'ai quand même commencé à voir à ce moment-là, avec mon médecin traitant qui m'avait prescrit différents anti-inflammatoires que j'ai plus ou moins bien gérés. Donc, j'y suis allé plusieurs fois. Ça a duré plusieurs mois. D'accord. Donc, tu vas chez le... Tu vas chez le... Chez le généraliste, en fait. Et tu lui dis quoi ? Je lui dis qu'effectivement, voilà, j'ai un problème de perte de ballon au niveau du bras. Enfin, je n'avais pas sa perte de ballon. Au début, je lui expliquais que j'avais le bras qui était un petit peu rigide, qui ne balançait pas quand je courais. Donc, voilà, anti-inflammatoires, ça a duré quelques mois. Je reviendrai juste sur une petite chose dans le sens où... Ça, c'est ma propre analyse, en fait. Ça a duré 10-12 ans. Je pense qu'inconsciemment, je me suis autorégulé par cette dopamine qu'on peut aller chercher naturellement de par le sport. En fait, quand on fait du sport, on s'écrète de la dopamine. Et donc, je pense que je me suis autorégulé par rapport à ça. Et ce qui m'a permis de continuer à vivre une vie normale, si je peux dire, entre guillemets. Voilà, j'arrivais à sécréter ma dopamine naturelle en accentuant un petit peu mes efforts physiques. Ok. Le médecin, il te dit quoi par rapport à ça ? Il te dit... Donc, c'est lui qui donne des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'il te dit quand tu vas le voir ? Donc, il m'explique que c'est certainement musculaire, etc. Je vais le voir plusieurs fois. Ça va durer plusieurs mois parce que j'ai plus ou moins... Donc, les anti-inflammatoires, je les acceptais plus ou moins. Donc, j'allais le revoir à chaque fois pour changer. Donc, je lui demande à chaque fois. Et bon, je me rappelle, à un moment donné, il me dit, écoutez, ça peut être ça ou ça peut être neurologique. Mais dans tous les cas, pour vous, il n'y a aucune chose que ce soit neurologique. Donc, on a un petit peu la case de côté. On passe à autre chose. D'accord. Et puis, voilà. Donc, les symptômes s'accentuant, j'ai voulu gratter. Donc, j'ai insisté un petit peu, je dirais. À partir de là, on a approfondi les recherches. Il m'a dirigé vers un IRM crânien qui n'a révélé rien du tout. À la suite de ça, il m'a dirigé vers un neurologue pour faire un électroméogramme. En fait, je pense que tu connais l'électroméogramme. Donc, il teste au niveau du bras gauche. Il te met des aiguilles. Il te met des impulsions pour voir un petit peu comment réagissent les muscles. Il n'y a pas de problème nerveux, je dirais. Oui, c'est ça. C'est un examen qu'on fait pour voir si on a un problème au cagnon cartel ou pas. C'est ça. Donc, quand tu dis mes symptômes s'accentuant, c'était toujours les mêmes. C'était l'hypersudation, fatigue un peu croignée. Oui, fatigue, ça a toujours été plus ou moins permanent. Donc, je dirais que tu t'habitues sans forcément que ça t'alarme plus que ça, de part la vie active que j'avais. Mais vu que ça s'accentuait au niveau du bras, j'ai persisté pour qu'on aille voir. Il m'a dirigé vers le neurologue et moi, de mon côté, je faisais des recherches sans forcément trouver. Jusqu'au jour où, en fait, je ne sais plus comment j'appelais ça, mais je cherchais sur internet perte, je mettais bras qui ne bouge pas, etc. J'ai du mal à trouver jusqu'à un moment donné où j'ai mis sur Google perte de ballon du bras. Et là, je suis tombé sur un texte qui parlait de Parkinson. En fait, je me suis retrouvé vraiment totalement là-dedans, quand j'ai lu les pré-symptômes. Et je me suis dit que c'est l'histoire de ma vie. J'étais intimement persuadé à 99% que j'avais Parkinson. Donc, l'électromyogramme, il était normal. Donc, l'électromyogramme, le neurologue me dit que c'est normal. J'ai dit, écoutez, ok, mais il me souhaite une bonne journée. J'ai dit, écoutez, non, je ne suis pas parti. Je sais ce que j'ai. Donc, il me regarde un peu bizarrement. J'ai dit, écoutez, je pense que j'avais un syndrome parkinsonien. Donc, j'ai vu dans son regard, je pense qu'il a certainement percuté à ce moment-là. Enfin, pas tout de suite. Après, en fait, ce qui se passe, il m'a fait faire le jeu des marionnettes, etc. Donc, il n'y avait pas de soucis particuliers. Donc, j'assiste un petit peu. Et j'ai senti dans son regard qu'effectivement, il a dû voir qu'il y avait vraiment quelque chose. Donc, toi, à ce moment-là, est-ce que tu as des cas de Parkinson dans ta famille, dans ton entourage ? Est-ce que tu connais un petit peu la maladie ou est-ce que c'est l'inconnu complet ? Alors, inconnu complet au niveau familial. Donc, je suis sapeur-pompier. En fait, si tu veux, j'ai travaillé 20 ans dans l'automobile. Donc, j'étais déjà sapeur-pompier. Donc, forcément, j'ai côtoyé des victimes qui avaient cette maladie. Donc, je la connaissais sous toutes ses phases, comme on va peut-être pouvoir en parler après. Donc, forcément, tu te rends compte que c'est une maladie qui n'est pas anodine et qui peut être très, très handicapante et voir plus que ça. Donc, voilà. Donc, à la suite de ça, ce neurologue me fait ses tests. J'insiste pour aller voir un peu plus loin. Donc, il me prescrit une scintigraphie au datscan. Ouais. D'accord. Donc, voilà. En gros, je me suis auto-diagnostiqué. Donc, j'arrive à la scintigraphie. Donc, on t'injecte, en fait, un produit nucléaire, etc. On te laisse attendre un certain temps pour que tu passes le scanner. J'avais vu le médecin à l'époque qui m'a fait passer le scanner. Donc, j'explique un petit peu la situation. Il me dit, écoutez, même moi, le premier, quand je regarde sur Internet, on trouve toujours des choses, etc. Attends, justement, excuse-moi par rapport à ça. Le jour où tu as regardé, où tu as tapé sur Google perte de ballon et que tu tombes sur des syndromes parkinsoniens, tu te reconnais dans les symptômes et tu te dis quoi ? Enfin, tu t'es rendu compte du truc, tu t'es auto-persuadé que… Je me suis auto-diagnostiqué et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est l'histoire de ma vie. Enfin, j'ai Parkinson. J'en étais intimement persuadé. Et donc, psychologiquement, c'est quoi ? Ça te fait du bien ? Tu as l'impression d'être en train de mettre le doigt sur la vérité ? Et ça te fait du bien ou ça te fait cette fois un coup ? J'étais… Je dirais que pour l'instant, ça ne jouait pas sur mon moral. J'étais un peu… J'accusais le coup, mais c'était un peu particulier. J'attendais quand même d'avoir… Voilà. On imagine, on espère toujours qu'on ait pu se tromper. Donc, j'attendais cette scintigraphie au date scan. Et comme je commençais à t'expliquer, le médecin qui m'a reçu, j'explique un peu les symptômes, ce que je viens de t'expliquer. Il me dit, écoutez, sur Google, on peut trouver plein de choses. Il me dit, moi, le premier, il me dit, rassurez-vous. En gros, il était très, très rassurant. Donc, OK. J'avais ma scintigraphie au date scan. Donc, voilà, c'était sur une grosse ville qui est à 60 km de chez moi. Donc, je ne suis pas rentré chez moi. Donc, je suis resté sur place. J'attendais les résultats que je devais venir rechercher le soir. Et puis… Donc, relativement rassuré par les propos qu'il avait tenus. Et le soir, je vois un autre médecin qui m'attend, qui me reçoit. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Donc, je pense que… Voilà. Donc, le médecin en question du matin, c'est peut-être… Il a peut-être un petit peu léthroïde sur le fait que je n'avais peut-être pas forcément Parkinson. Donc, je pense qu'il s'en est peut-être un peu voulu. Enfin, je ne sais pas. Je n'y en veux pas du tout. Mais dans tous les cas, c'est un autre médecin qui m'a annoncé qu'effectivement, j'avais une défaillance au niveau de… Comment ils appellent ça ? Au niveau du date scan, en fait. Ils arrivaient à voir les zones où il y a la sécrétion de dopamine. Et effectivement, il y avait un problème au niveau de cette zone-là. Donc, ils confirmaient le fait que ce soit un syndrome parkinsonien. Puisqu'au début, comme tu le sais certainement, en fait, quand tu as ce syndrome parkinsonien, il y a cinq ou six maladies possibles, je crois. Quelque part, Parkinson, c'est la meilleure des cinq ou six. Donc, bon, ce n'est pas forcément si il te rassure, mais c'est moins pire, je dirais. Et en fait, c'est le temps et la réaction au traitement qui va définir si effectivement c'est Parkinson ou autre chose. Ok. Voilà. Donc, en gros, tu commences la journée avec un médecin qui te dit, bon, on va aller faire l'examen, mais logiquement, rassurez-vous, ça ne devrait pas être ça vu votre âge et compagnie. Et le soir, tu envoies un autre qui t'annonce que finalement… Finalement, je ne me fais pas tremper, donc j'ai bien un problème à un syndrome parkinsonien. D'accord. Et donc, tu encaisses le truc et tu repars de là-bas ? Donc, j'encaisse le coup. Donc, je repars en voiture à 60 kilomètres. Donc, tu poses mille questions. Je suis arrivé, le fait de l'annoncer à ma femme, donc un petit peu compliqué. Voilà. Ma femme, si tu veux, est animatrice en maison de retraite. Donc, on en avait auparavant parlé. Donc, elle connaît. Je connaissais la maladie. Elle connaissait la maladie puisqu'elle la côtoie également tous les jours. Donc, en connaissant tout ce que ça peut changer au niveau d'une vie. Donc, un petit peu compliqué à gérer, mais je prends les choses. Comme je te disais, c'est peut-être une phase de déni. Mais je suis de part en gérer mon histoire et je suis assez battant et résilient. Donc, je ne m'effondre pas, je dirais. Donc, il y a une année déni-acceptation où j'ai du mal à accepter les choses. Mais je vis normalement. Une deuxième année où je comprends, etc. Donc, j'étais déjà sapeur-pompier. En fait, j'ai appris que j'avais la maladie. J'étais pompier depuis un an et demi, on va dire. Ouais. Donc, en fait, pendant deux ans, je l'ai caché à mon employeur dans le sens où, pour moi, Parkinson et être pompier, c'était un peu rédhibitoire. Donc, je l'avais parlé à des personnes de confiance, etc. Je ne faisais pas n'importe quoi dans le sens où, également, j'en parlais avec ma neurologue. Voilà. Le but n'était pas de me mettre en danger, ni mes collègues, ni les victimes. Donc, je me disais, non, il n'y a pas de souci. Donc, on continuait comme ça. Juste, excuse-moi. Juste, quand le médecin t'annonce que tu as bien un syndrome parkinsonien, il te dirige vers un autre neurologue plus près de chez toi ? Alors, il me dirige vers un neurologue libéral qui était très, très bien dans un premier temps, qui m'a prescrit donc un agoniste dopaminergique. Voilà. C'est ce qu'on a déjà parlé, mais voilà. Donc, en fait, en gros, deux traitements, comme tu connais, principaux, donc, ils sont la dopamine ou l'agoniste. Donc, petit rappel, voilà, Parkinson, en fait, c'est une mort, je sais que tu sais, mais voilà, pour ceux qui nous regardent. Parkinson, c'est une mort des neurones dopaminergiques. Donc, voilà, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, du plaisir, de la motivation. C'est le neurotransmetteur du mouvement. Donc, voilà, un petit peu. Donc, voilà, je pense que c'est un équilibre assez précis. Donc, dès que ça change un petit peu chez nous, comme là-haut, il n'y a pas mal de lignes qui bougent. Donc, voilà, un peu compliqué. Donc, traitement par un agoniste dopaminergique, donc, qui va aller stimuler les zones qui sécrètent la dopamine pour essayer de récupérer ton manque de dopamine par rapport aux neurones qui sont morts. Donc, traitement relativement efficace, mais sans plus au début. Au début, tu cherches un traitement qui va te soulager presque à 100%, mais ce n'est pas forcément possible. Donc, j'avais toujours mon problème de perte de ballon. C'était quoi le médicament ? Excuse-moi. C'était quoi le médicament ? Cifrol, Pramupexol. Ok. Voilà. Donc, tu commences tes premiers traitements par du cifrol, simplement. C'est ça. Je commence par le cifrol, simplement. Donc, à des doses assez légères. En fait, le soir, j'avais le bras gauche qui était quand même assez raide, assez rigide. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ça améliore un petit peu. La fatigue, pas trop. Le ballon du bras gauche, pas du tout. Donc, bon, on commence comme ça pendant quelques mois, quelques années même, puisque ça a duré deux ans. À ce moment-là, tu en as parlé à qui ? Tu en as parlé à ton femme ? À ce moment-là, en fait, si tu veux, mon cercle d'amis étant pompier de métier et voilà, mon cercle d'amis est professionnel et assez proche. Donc, voilà. Donc, au début, j'ai refusé de le dire pour… Le métier de pompier, c'est quelque chose que j'ai voulu très très fort. Voilà, ça me correspond totalement par rapport à… J'aime bien me rendre utile. Voilà, je suis très très altruiste. J'aime le sport, voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me convenait à 100%. Donc, j'avais envie de kiffer un maximum sans, voilà, encore une fois, sans mettre en danger ni moi ni personne. Donc, quelques collègues de confiance étaient au courant pour qu'ils aient quand même avisus ou me dire si effectivement, il y a des choses qui pourraient changer. Donc, je voulais quand même avoir des avis de personnes qui me côtoyaient au niveau du boulot. Et ouais, personne ne voyait quoi que ce soit. J'arrivais, en fait, à cacher les symptômes. Donc, au niveau du mental, j'arrivais à cacher mon ballon, ma jambe gauche qui traînait un petit peu. Donc, voilà, c'était… ça passait crème. Et au niveau de tes amis, de tes parents, de ta famille ? J'ai attendu un petit peu, mais je leur annonçais assez rapidement. Donc, voilà, pas trop… J'ai pas ressenti, je voulais… J'avais pas forcément… Alors, c'est un peu compliqué, hein, d'évoquer la maladie avec ta famille. Donc, moi, je leur ai dit, mais voilà, je suis assez pudique. Donc, je pense qu'ils me connaissent un petit peu. Si j'en parle pas, ils vont pas forcément m'en parler. Après, je sais que si j'ai besoin, ils sont là et il n'y a pas de souci, quoi. Donc, en gros, voilà, il y a un peu cette pudeur, je dis rien. Tu leur as passé un coup de fil pour leur expliquer ? Non. T'as fait quoi ? Non, je suis allé les voir. Et puis, je leur ai dit textuellement, voilà, j'aime bien faire les choses clairement. C'est pas quelque chose que tu annonces par téléphone. Donc, ma famille proche, je leur ai dit deux visus. Et puis, voilà, après, les choses se sont faites petit à petit. Donc, en leur expliquant, je voulais garder les choses secrètes toujours par rapport au métier. Ouais. Et on va dire que depuis un an et demi, majoration au niveau de la maladie, puisque j'ai ce qu'on appelle une dystonie cervicale, ce que je t'expliquais, donc voilà, des contractions involontaires des muscles du cou. Où là, c'était beaucoup plus compliqué de le cacher. Donc, ça a mis quelques semaines à se mettre en place, mais c'est venu très rapidement. Et ça a été un peu une tempête dans le sens où j'étais assez sportif. J'ai su pour la maladie, on va dire qu'en gros, j'ai enchaîné le marathon du Mont Blanc. J'ai enchaîné le GR20 qui est une randonnée en Corse qui est assez physique. Je fais pas mal de sport, donc course à pied, crossfit, etc., musculation. J'ai fait une autre course qu'on appelle la 6000D qui est une course de quasiment 70 km dans les montagnes avec 6000 mètres de dénivelé, donc 3000 de dénivelé positif et 3000 de négatif. J'ai fait un score assez intéressant. J'ai fait quand même quelques courses. Donc voilà, je pense que c'est ce qui m'a tenu un petit peu. En fait, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'objectif. Donc, j'ai besoin de me donner des objectifs pour avancer. Je pense que c'est comme ça. Et puis, je ne sais plus où je voulais en dire. Je ne sais plus où on en était, mais ça va revenir. Je vais peut-être réguler un peu sur ce qui m'intéresse aussi. Donc, à ce moment-là, quand tu fais tous ces sports-là, tu es toujours uniquement sous cifrol ? Toujours uniquement sous cifrol, oui. Tout à fait. Alors, on a essayé de mettre en place parce que à ma demande, en fait, j'aurais bien aimé améliorer un petit peu parce qu'en fait, courir en course à pied avec ton épaule qui est figée, tu as perdu le ballon du bras et la jambe qui traînaille un petit peu. En fait, tu fais beaucoup plus de petits pas. Donc, je l'ai vu au niveau de ma foulée. Quand tu analyses les foulées sur ma montre, voilà, on a des appareils de mesure qui permettent de voir. Donc, vous voyez que ma foulée, elle était beaucoup plus courte, etc. Donc, voilà, je voulais essayer de maintenir au maximum mes capacités physiques, mais on a essayé du mot d'opard, donc de la dopa. Alors, ça n'a pas été concluant, ça ne m'a rien fait du tout. Donc, j'ai essayé, à un moment donné, j'ai abandonné. En complément du chiffre, pas pour la remplacer. En complément du chiffre, oui, tout à fait. Mais ça, c'est arrivé principalement quand la dysonie est arrivée. Mais voilà, il n'y avait pas forcément de bienfait. On va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais bon, il y a tout ce qui est perméabilité de l'intestin, nerfs vagues, barrières hémato-encéphaliques par rapport à tout ce qui peut passer au niveau du cerveau. Il y a une protection à ce niveau-là, etc. Donc, je pense que j'ai peut-être une barrière hémato-encéphalique qui ne laisse pas forcément passer la dopa, donc un peu compliqué. Mais voilà, pas forcément très très réactif à ça. Donc, j'ai été hospitalisé. Excuse-moi. Est-ce que dès le début, dès que tu apprends ce diagnostic, est-ce que tu prends conscience que c'est une maladie neurodégénérative et que du coup, on est sur une pente glissante qui descend ? Oui. Est-ce que tu en as ? Pardon. Après, j'en suis conscient, mais si tu veux, je sais. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'au début, je pense comme tout le monde, je me renseigne un petit peu, donc ça te met un peu le cafard. Donc, je referme un petit peu tout ce que je regarde sur Internet et dès que c'est un petit peu mieux, je me relance. Mais j'ai besoin de savoir et de rechercher, etc. Donc, pour moi, la faille, c'est effectivement, c'est scientifiquement démontrer que le sport est bénéfique pour la maladie, pour la freiner. Et voilà. Donc, mon but, c'est de vivre un maximum le mieux possible. Donc, ça, tu l'as vu tôt, en fait, dès que tu t'es intéressé à la maladie. Oui, je l'ai vu très, très tôt. Donc, ce qui était un petit peu cool pour moi, c'est que le sport, pour moi, ça fait partie de ma vie. C'est un de mes moteurs, donc ce qui m'a conforté dans tout ça. Voilà, au début, je n'avais pas du tout envie d'être infarto, ni pour ma famille, ni pour mon taf. Donc, voilà, un peu compliqué à gérer au début. Donc, voilà, je voulais revenir au niveau de la dystonie. En fait, une fois que j'ai senti qu'au niveau de la dystonie, je ne pouvais plus. En fait, c'est une fatigabilité qui arrive tout le long de la journée et qui fait que, voilà, à la fin de la journée, il y a quelques vidéos. Si certains veulent aller voir sur mon compte, ils pourront voir. En fait, des fois, je finis la journée avec le cou qui part totalement en avant. J'ai l'impression d'avoir la tête qui pèse 50 kg et c'est très, très douloureux. Je vais jusqu'à du 7, 8 sur 10 en termes de douleur sur une échelle de 0 à 10. Donc, assez compliqué à gérer par moment. Et en fait, j'étais hospitalisé au centre expert Parkinson de Reims pour voir un petit peu. Donc, j'ai fait des tests de dopa où, en fait, ils te donnent de la dopamine, voir un petit peu comment tu réagis. Et ma neurologue a très, très vite compris que je savais très, très bien comment mon corps fonctionnait. Donc, ça a été un travail en commun et ce qui a plutôt bien marché. Donc, en fait, elle m'a donné une dose de dopamine qui ne m'a strictement rien fait. Et le lendemain, elle m'a donné une dose beaucoup plus importante qui a fait que j'étais totalement dans le cirage. Donc, ça fonctionnait sur Parkinson. Mais la dystonie, ça ne... Parce qu'en fait, la dopa peut également aider au niveau de la dystonie. Normalement, c'est un des traitements. Mais je ne suis pas dopa sensible. Que ce soit pour la dystonie et pour Parkinson, voilà, c'est assez compliqué aussi. Donc, on a arrêté tout ce qui est dopa. Elle m'a repassé sur du Ropinirol. Donc, du Reiki, en fait. Là, il y a une nette amélioration, que ce soit au niveau de la dextérité de la main gauche. Une petite amélioration au niveau du balance, surtout au niveau de la fatigue. J'ai eu une nette amélioration. J'étais beaucoup moins fatigué. Donc, ça, c'est plutôt cool. Une phase qui a été assez intéressante. Mais la dystonie m'empêchait de profiter pleinement de tous ses bienfaits. Puisqu'elle était toujours là et les traitements n'agissaient pas sur la dystonie. Donc, pour moi, la dystonie, je suis traité par ce qu'on appelle de la toxine botulique. En fait, c'est la toxine qui sert pour tout ce qui est esthétique. Donc, en fait, il t'injecte de la toxine dans les muscles qui sont contractés involontairement pour les neutraliser partiellement, sans trop rentrer dans les détails. Donc, voilà. Donc, moi, il me toxine dans plus de dix muscles. Différents muscles. Esplénus, ternocleomastoïdien. Voilà, il y a différents muscles, etc. Donc, c'est une dystonie qu'ils ont du mal à prendre en charge. Là, c'est compliqué. Et voilà. Donc, à partir du moment où, en fait, la dystonie a été très, très, très compliqué à gérer et très, très fatigante pour moi, j'ai décidé d'arrêter de me mettre en arrêt de travail. Ça a duré plusieurs mois. Ça, c'était quand ? C'était il y a combien de temps ? En fait, je me suis arrêté. En fait, si tu veux, j'ai essayé de continuer jusqu'au printemps. J'avais un voyage qui était prévu aux Antilles pour ne pas citer. Donc, je me suis dit, vu que voilà, tout ce qui est stress et néfaste, etc., je me suis dit, ça va peut-être me faire du bien. Donc, j'espérais beaucoup de choses par rapport à ça, mais ça n'a pas changé grand-chose. Tu n'es pas tombé sur le bon ROM ? C'est ça, oui. Pourtant, j'en ai essayé plusieurs, mais bon. C'est ça. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai terminé depuis début mars où je me suis mis vraiment en arrêt où il y a eu un long arrêt qui a duré jusqu'au mois de décembre de cette année. Donc, de mars 2023 jusque-là, décembre 2023. Voilà, j'étais un peu reclus. En fait, si tu veux, de par nature, j'ai du mal à montrer mes faiblesses. En fait, c'est très compliqué pour moi d'assumer l'image qui renvoie la maladie. Donc, sortir comme ça en course. Tu vois, le regard des autres, etc. C'est quelque chose qui est assez compliqué. J'y travaille. Ça va un petit peu mieux. C'est un des gros challenges pour moi, c'est d'assumer un peu ce que ça renvoie pour le moment. Donc, voilà. En début de vidéo, là, tu nous as parlé d'une phase de déni un peu. Mais tu nous as juste dit le mot, mais tu n'as pas vraiment évoqué ce que tu as ressenti à ce moment-là. Ce que je ressentais, c'est qu'en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon corps. Mais j'avais du mal à m'imaginer qu'effectivement, c'était Parkinson. D'accord. À partir du moment où on te l'a dit, il n'y a pas eu de déni ? Si, il y a eu cette phase un petit peu de déni-acceptation. Je te dis qu'il a duré à peu près un an où j'essaie de vivre correctement. Même si je le savais, si tu veux, je pense que je me refusais à y croire. Alors, je le savais, mais voilà, il y avait une part qui le refusait. Je faisais un petit peu comme si tout allait bien. C'est ça. C'est ça, c'est ça. OK. Aujourd'hui, ton traitement, t'en es où du traitement ? Aujourd'hui, au niveau du traitement, donc toxines botuliques pour ma dystonie. J'ai été toxiné il y a trois semaines. Un peu de basodiazépine qui te met un petit peu dans le brouillard. Donc, j'ai horreur de prendre des médicaments, de parler de mon histoire. En fait, j'ai une mère qui a des soucis de santé, qui prenait des médicaments par dizaine. Donc, elle ne voulait surtout pas tomber là-dedans. Donc, en fait, sur ces médicaments qui me génèrent ce brouillard, j'aime bien contrôler les choses. Donc, je les prends par morceaux. Je connais assez bien mon corps. Donc, je prends juste pile poil la dose qu'il me faut, pour ne pas en prendre de trop également. Et au jour d'aujourd'hui, donc Ropinirol. Donc ça, j'en prends un par jour le soir, 8 mg en LP. C'est Réquipe. C'est Réquipe. C'est Réquipe, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Donc, un petit peu d'Artan aussi, qui est un anticholinergique. Donc, la acetylcholine, en fait, on ne va pas trop entrer en détail, mais c'est ce qui mécanise tes muscles, je dirais. Donc, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que la toxine, je continue le sport, mais c'est parfois compliqué. Dans le sens où, forcément, au niveau de mon dos, là où je suis toxiné, j'ai peut-être, j'analyse comme ça, j'ai peut-être un tiers de ma force au moins par rapport à ce que je peux faire habituellement. Ok. Donc, par rapport à ça, si tu veux, donc, très compliqué au quotidien. Donc, je suis, je dois être hospitalisé mi-mars à la Pithé-Salpêtrière au centre expert Parkinson. Je suis suivi par le professeur Graby. Donc, voilà, on doit faire un petit point ensemble pour voir si je suis éligible à la neurostimulation et voir s'il faisait le pour et le contre, en fait. Parce qu'en fait, la zone, la substance noire, etc., la cible n'est pas exactement identique, que ce soit pour la dystonie ou pour Parkinson. Est-ce que c'est intéressant pour moi ? Voilà, je dois faire des examens pour voir un petit peu tout ça. Parce que du coup, aujourd'hui, tu n'es pas satisfait de ton état moteur. Mon état moteur, c'est un petit peu dégradé au niveau de ma dextérité de la main gauche. Et c'est surtout la dystonie qui est très, très compliquée à vivre au jour le jour. Voilà, j'aimerais qu'on trouve des solutions pour me calmer un peu à ce niveau-là. Ok. Est-ce que tu as des symptômes non moteur ? Des symptômes, pardon ? Non moteur. Est-ce que tu as vu des changements de comportement ? Est-ce que tu as des troubles du sommeil ? Troubles du sommeil ou un petit peu. Alors, je prends un peu de benzodiazépine, un peu de Valium diazepam. Donc, voilà, vraiment en très légère dose, en fait, ça m'aide un petit peu à dormir. Et ça me sert également surtout de relaxation musculaire dans le sens où j'ai des muscles qui, comment dirais-je, qui sont tendus en permanence. C'est comme si tu avais des grands pas en permanence, en fait. Donc, forcément, ça me génère des douleurs musculaires. Donc, voilà. Donc, ça me sert également à relaxer un peu tout seul à nu. Je connais. Moi, je vais au pied et à l'épaule. Ok. Donc, voilà. Après, au niveau des symptômes, la fatigue, ça allait beaucoup mieux. Là, je sens que je pense que j'ai un petit ajustement à faire au niveau de mes traitements. Donc, j'attends un peu de faire le point avec le centre expert Parkinson. J'ai ma jambe droite, ma jambe gauche, pardon. Donc, en fait, moi, c'est mon côté gauche qui est touché. Je parle de la jambe droite. En fait, c'est mon bras gauche et ma jambe gauche qui sont touchés. Je sens, en fait, quand je suis fatigué ou quand je suis en phase confort, en fait, quand je sors dehors, j'arrive à provoquer le mouvement sans que ça se voit, en fait, si tu veux. Mais quand je suis en confort, que je n'y prête pas attention, en fait, j'ai la jambe gauche qui traîne un peu. T'es droitier ou gauche ? Droitier, droitier, droitier. Donc, j'ai un peu ce typophonie que je t'ai expliqué. Donc, ce problème d'ajuster le volume de la voix. Des fois, j'ai le sentiment d'avoir des problèmes d'articulation aussi un petit peu. Et ça, c'est peut-être plutôt dû au traitement d'artane, etc. Donc, voilà, c'est des traitements qui sont assez bons. Donc, voilà, je n'en prends pas trop non plus. Je me gère. Et donc, voilà, je pense que que ce soit mon professeur qui me suit à Reims, ou Manoroc, qui est au top, qui est au centre expert Parkinson de Reims, me connaissent. Même mon professeur, la dernière fois, quand je suis allé, je montre un petit peu les vidéos que je faisais par rapport au sport. Il me dit, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, etc. À un moment donné, il me dit, bon, écoutez, il me dit, je pense que vous savez ce que vous faites, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour vous. Donc, je vous laisse gérer. Vous faites, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, j'arrive à analyser pas mal ce qui se passe en moi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, la fatigue qui revient un petit peu avec Parkinson, comme je t'expliquais, qui, je sens que ça évolue un petit peu. Bon, la kinésie, la rigidité. J'ai une petite douleur au niveau du genou gauche. Donc, je pense qu'en fait, en fait, j'ai ma jambe gauche qui est toujours plus tendue que la droite, en fait. Et j'ai une petite douleur au niveau du genou, mais uniquement au repos. Je pense que quand ma jambe se met au repos. Après, voilà, c'est une... On parle de... On parle de système sympathique et parasympathique. Donc, je ne sais plus lequel des deux fait quoi. Mais voilà, quand il y en a un qui se met au repos, en fait, je sens que mes muscles se détendent. Donc, à partir de là, effectivement, je peux avoir des douleurs de repos au niveau du genou gauche. Donc, voilà, au niveau des symptômes d'aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu des changements de comportement ? Par rapport à la... On a dit que la dopamine, c'était une bonne du plaisir, etc., la récompense. Est-ce que les traitements t'ont amené à avoir des comportements moins rationnels que la normale ? Je ne sais pas. Ça peut être du bricolage ou du sport ? Alors, moi, je connais tous les effets indésirables des traitements. Je n'ai pas eu... Je n'ai pas eu trop d'effets secondaires. Le seul effet secondaire, je dirais, c'est plutôt au niveau de la libido. Petite augmentation de libido à un moment donné. Donc, on a régulé par l'euro pinéro. Tout est rentré dans l'ordre. Mais sinon, pas d'addiction, que ce soit en termes de jeux vidéo, en termes de pas plus que d'habitude. J'ai des jeux d'argent, achats compulsifs, non ? Non, 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 du tout. Ok. Tu vas faire ton test d'éligibilité à neuro-stimulation profonde. S'ils te disent que tu es éligible, tu fais quoi ? Dans l'idée, tu ne dis pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux peser pour et contre. Je ne te cache pas qu'aujourd'hui, c'est tellement très handicapant et douloureux. Et voilà... À boire. À boire, je suis encore en pleine réflexion par rapport à ça. Donc, je ne saurais pas t'en dire plus. J'attends avec impatience le mois de... Le protocole, il prend près d'un an. Est-ce qu'on t'a parlé de la pompe, entre autres, ou d'un autre traitement en attendant l'année qui arrive ? Non, du tout, du tout. En fait, si tu veux, jusqu'à maintenant, même si je sens qu'il y a des petites choses, j'aimerais améliorer un petit peu le traitement. Parkinson est bien amélioreux. Donc, la pompe à potinot, etc. Je ne pense pas qu'il y ait d'action. Voilà. Ce n'est pas un traitement qui est donné pour des dystoniques. Donc, pour les dystonies. Donc, je ne pense pas que ce soit un traitement qui soit décode pour moi. Après, je verrai bien. Ça dépend de ce qu'il me propose. Je suis ouvert à toute proposition. Bien que tout ce qui est médicaments, comme tu as pu le comprendre, je ne suis pas trop fan. Donc, voilà. Après, j'essaie également de jouer une naturopathe qui a Parkinson depuis un certain nombre d'années. Tu es peut-être en train de regarder, d'ailleurs, que tu connais également. Donc, voilà. J'essaie de mettre en place des choses comme du... Ce qui est un petit peu compliqué, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en fait, il y a plein de recherches qui sont faites dans différentes données, dans la neurologie, dans l'alimentation, dans le sport, dans différentes choses. En fait, j'ai l'impression que tout est dissocié. Ça veut dire que, au début, j'ai demandé à ma première neurologue, est-ce qu'il y a un régime à mettre en place ? Non, non, il faut manger correctement. Il n'y a pas de souci. En fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais que le neurologue n'a pas tous ces biens-là. En fait, on connaît l'état d'urgence au niveau du médical, du médical et insuffrance. Je pense qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller voir un petit peu tout ça. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'est pas forcément dirigé dans différentes choses. Et moi, tout ce que je sais aujourd'hui, je suis allé les chercher de par mes recherches, de par des conseils. J'ai également eu la chance, en fait, par rapport à ce problème d'hypophonie, de voix. Donc, j'ai tout de suite essayé de résoudre les choses. Donc, en allant voir une orthophoniste qui connaissait très, très bien la pathologie, qui m'a donné des conseils de fou, en fait. Et puis, voilà, moi, j'ai demandé plusieurs avis. Je suis allé voir une médecin en neuro-rééducation. Donc, il m'a expliqué que le principal, c'était déjà d'aller chercher ta dopamine naturellement avant d'aller chercher ton médicament. Donc, voilà, je pense que ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il me semble que je n'arrive pas forcément à mettre toujours en place et régulièrement. Mais l'idéal, c'est d'avoir ta petite routine quotidienne, en fait, où tu as une phase méditation qui est très, très bénéfique pour Parkinson. Une phase de sport, une phase d'étirement. Je pense qu'il y a une petite routine à avoir en fonction de toi, de chaque malade. Chaque malade a des symptômes différents. Donc, en fonction des symptômes de chacun, d'avoir sa petite routine et puis de commencer par ça avant d'aller chercher la dopamine chimique, je dirais. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'histoire. À quel moment, donc, tu t'appelles, tu t'appelles, Sab Vincent sur les réseaux. À quel moment tu commences à avoir l'idée de faire la démarche, d'en parler sur les réseaux ? Alors, en fait, la première phase a été, en fait, c'était très, très compliqué, comme je t'expliquais, de le cacher de par la proximité entre mes amis et le boulot. Donc, ma famille devait faire attention aussi, que ce soit ma femme, mes enfants, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Et à un moment donné, j'en ai marre. J'ai appelé mon chef de groupement. En fait, voilà, j'ai un colonel qui s'occupe du groupement, ensuite, là où je fais partie. Donc, je l'ai appelé pour lui faire part de ma maladie. Il a été très, très bienveillant. Donc, ça m'a fait du bien d'en parler, en fait, si tu veux. Et à partir de là, j'ai... En fait, voilà, ça tourne derrière. Je pense que je suis un peu comme ça. Et par contre, une fois que j'y vais, je baisse les oreilles, je baisse la tête et je prends sa tête baissée. Et ça m'a fait du bien d'en parler. Et à partir de là, j'ai appelé mon chef d'équipe pompier pour lui demander si je pouvais venir un soir quand c'est mon équipe, en fait, qui travaillait. Et donc, je suis allé leur annoncer. Donc, voilà, il y a une bienveillance qui a été extraordinaire. Et voilà, ça m'a fait un bien fou de voir que tout le monde était derrière moi. Et voilà, tout le monde se posait des questions sans forcément savoir ce qui se passait. Donc, une très, très grosse bienveillance. Donc, à partir du lendemain, j'ai balancé ma première vidéo où, en fait, je balance maladie Parkinson pour que ça fasse un peu le tour de tout. Donc, voilà, une grosse, grosse bienveillance. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, puisque pendant plusieurs mois, j'étais un peu reclus. Je ne pouvais plus faire de sport. Donc, ça a été compliqué pendant plusieurs mois. Donc, le temps de se reconstruire, je pense, j'avais des différentes pilules. Et je suis, de par nature, je pense, assez résilient et je ne lâche jamais l'affaire. Ce qui fait ma force aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que les malades, ce n'est pas un reproche du tout. Mais, en fait, je pense, de par ce manque de dopamine, ce manque de motivation, je les trouve assez éteints et, en fait, se laissent un petit peu vivre. Et moi, en fait, ce que j'ai envie de leur apporter, en fait, c'est d'essayer de leur apporter de la motivation et un élan d'énergie. Essayer de les emmener avec moi pour essayer de mieux vivre, puisque le sport t'aide à freiner la maladie. Et au-delà de se sentir mieux, être beaucoup plus autonome à ce niveau-là. Donc, je veux faire beaucoup de choses. Et donc, voilà, elle est venue. Et néanmoins, voilà, le souhait de créer une association pour promouvoir le sport dans la maladie, changer le regard sur la maladie, puisque tout le monde pense que Parkinson s'est tremblé. Mais moi, je n'ai pas de tremblements. Juste un petit peu quand je fais beaucoup de musculation ou des efforts assez intenses, je tremble un peu au niveau de la main gauche, mais c'est assez léger. Voilà, on a tous nos symptômes différents. Voilà, mettre un petit peu en lumière cette maladie, parce qu'on en parle, je pense, pas suffisamment. On parle beaucoup d'Alzheimer, mais Parkinson, qui est une des maladies neurodégénératives, la deuxième maladie neurodégénérative en France, qui est malheureusement en phase montante. Donc, je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, voilà, j'aimerais en parler. J'aimerais motiver du monde. Voilà, donc néanmoins, en fait, de par mon métier, je voulais mêler ma vie professionnelle avec le sport, avec tout ça. Et donc, aider cette envie de créer une association qui est en cours de création. Voilà, je suis en train de faire mon staff autour de moi, qui s'appellera Sapeur Parkinson. D'accord. Donc, dès le début, tu as voulu lier ta carrière professionnelle avec ta maladie, le sport. C'est ça. J'aimerais, voilà, en fait, je me rends compte que l'image du pompier est très, très bien vue dans notre pays. Et je me dis que, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une grosse solidarité au niveau des pompiers et par cette association. J'ai donné un exemple, j'appelle un centre de secours d'une certaine ville parce que je veux participer à une course ou autre. Je demande si je peux être accueilli. Je pense qu'il y aura du monde pour m'accueillir. Il y a vraiment une grosse, grosse solidarité. Et je pense qu'il faut que je puisse m'en servir pour pouvoir apporter tout ce que je veux à cette association. Les pompiers, c'est comme une grande famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les actions, les idées que tu as au niveau des défis sportifs et tout ça pour transmettre la motivation que tu veux transmettre ? Oui, bien sûr. Alors, rapidement, les gens iront voir s'ils veulent. Non, pas de souci. Donc, je suis sur Facebook, Sapeur Parkinson. Sur Instagram, Sapeur Parkinson. J'ai créé ma chaîne YouTube, même si je ne suis pas encore une machine en réseau qui s'appelle Sapeur Parkinson aussi. On doit se échanger ensemble demain pour que tu me prennes un petit peu tous les mois de tout ça. Déjà, tu as un beau logo. Oui, déjà, j'ai un boulot. Tout à fait. Donc, qui a peut-être changé ? Attends, j'ai un petit souci de lumière. Ok. Hop. Oui, je voulais que tu nous le dises. Tu m'as parlé de plusieurs défis ou de manifestations que tu peux organiser. En fait, si tu veux. Donc là, j'ai pas mal de monde derrière moi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je suis en train de créer mon bureau, mon staff, etc. Donc, là, ça va être créé. Et à la suite de ça, en fait, j'aimerais faire un premier événement. Comme tu le sais, donc, il y a un malade qui a un état assez avancé par rapport à nous, qui n'est plus aujourd'hui, qui s'appelle Ivo Berson, qui a fait un parcours de plus de 1200 km dans les Alpes-Suisses avec une résilience, un courage de fou. Donc, voilà, il y a un film qui lui est dédié, qui est très, très parlant. En fait, mon but, ça serait de projeter ce film-là. J'ai mon professeur qui, en fonction d'une date qu'on aurait choisie, serait prêt à venir sur place pour animer une conférence. Peut-être avec mon médecin généraliste, peut-être avec les neurologues du coin. Certainement avec, comment dirais-je, mon orthophoniste. Et voilà, c'est un groupe d'orthophonistes, elles sont deux, elles sont au top. Donc, je pense que voilà, on serait amené à faire quelque chose de top par rapport à ça. Et voilà, avec l'aide des pompiers au niveau de la logistique, je pense que voilà, j'aurais un peu moins de fou. J'aurais envie également de, pour qu'on voit le sport, en fait, le Tai Chi, le Qi Gong est très bénéfique pour Parkinson. Oui, je vais en parler dans pas longtemps du Qi Gong. C'est ça. Donc, il y a le ping-pong que tu fais également. Donc, j'en fais également depuis peu. Je suis dans un club qui s'appelle Castellandisport à Château. Donc, j'y reviendrai peut-être après. Mais voilà, le ping-pong est très intéressant. J'ai fait de la boxe américaine du full contact pendant une dizaine d'années et c'est assez bénéfique pour la maladie. Donc, j'ai mon entraîneur de l'époque qui est un collègue pompier. Et voilà, c'est un très grand ami qui, voilà, on va certainement se remettre à la boxe. Donc, je me dis peut-être à la suite de cette projection de film, de cette conférence, peut-être faire des petits ateliers Qi Gong, Tai Chi, ping-pong, boxe, etc. pour essayer de ramener un maximum de malades. Et voilà, moi, j'aimerais, après, par la suite, comment ça va être... Je ne sais pas encore l'ampleur que ça va prendre, comment ça va se faire. Est-ce qu'il sera intéressant ? Est-ce que, peut-être, une fois par mois, j'essaierai de regrouper un maximum de malades en fonction du bassin que je vais toucher de malades qui seraient intéressés ? Donc, on va peut-être organiser des sessions de ping-pong, de boxe ou autre pour les motiver, tout ça. Et par intermédiaire également de vidéos, j'ai essayé d'être un petit peu plus actif au niveau des vidéos, par rapport à mon quotidien, par rapport au sport, par rapport aux pompiers, etc. pour motiver tout le monde. Donc, ça, ça serait mon premier événement. Et puis, alors, j'ai... Comme je t'expliquais, j'attendais l'accord de mon service départemental d'incendie et de secours pour mêler mon association à l'image pompier. Donc, j'ai eu l'accord de mon directeur que j'ai eu la semaine dernière, c'est tout frais. C'est pour ça que je vous lance un petit peu dans tout ça. J'avais une autre demande qui n'a pas été acceptée pour le moment. Donc, j'aurais aimé récupérer une ambulance réformée pour la floquer au nom de mon association et puis pouvoir me rendre sur différentes manifestations. Peut-être une remorque derrière pour avoir du matériel de sport, etc. pour faire différentes choses. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Donc là, c'est un petit peu ralenti, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont s'ouvrir par la suite par rapport à ça. Je ne lâche pas l'affaire par rapport à cette idée de cette ambulance qui véhiculerait l'image du pompier et le soutien de mon département. Je ne sais pas encore par quel biais, mais voilà, j'essaierai d'avoir cette ambulance. Et voilà, je voulais revenir sur quelque chose. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Quand on a échangé ensemble, tu m'as refait ma journée le jour où je t'ai parlé un peu de mon logo. Et voilà, je sais que tu te spécifies un petit peu dans tout ce qui est vidéo montage, dans tout ce qui est logo par rapport à ton congé de maladie qui arrive un petit peu au bout. Donc, tu es en train de faire des trucs au top, tu fais des vidéos au top. Et donc, un grand, grand merci pour le logo. Je t'ai juste balancé quelques images. Je t'ai dit ce que j'avais en tête. Tu m'as dit que c'était assez précis, mais tu m'as balancé un logo qui est au top du top. Et pour la petite image du porteur Bercier, l'image que ça renvoie, donc si c'est possible au niveau de ma santé par rapport à tout ce qui va suivre, ce que j'aimerais faire, c'est faire Château-Thierry-Nîmes, puisque je crois que tu es sur Nîmes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en course à pied, course à pied marche avec une logistique, avec des relais, avec des pompiers qui me suivraient avec l'ambulance pour les passages peut-être plus dangereux. Voilà, pour pouvoir qu'il y ait une protection autour. Donc, j'essaierai d'emmener du monde avec moi. Et voilà, je pense que pour la petite image que ça renvoie, je pense que tu es assez déployé au niveau du sport dans le Sud. Moi, je vais essayer de faire de même dans le Nord. Et voilà, ça serait un beau challenge et ça serait une belle image. Donc voilà, c'est un de mes rêves. Moi, je t'attends. Moi, je t'attends. Ouais, attends, moi, bouge pas, j'arrive. Donc voilà, c'est un petit peu... Donc ça, ça sera un de mes événements à venir. Après, il y en a plein, plein d'autres. J'ai plein de choses en tête. Mais voilà, je vais y aller tranquillement parce que je ne veux pas non plus m'essouffler. En fait, je veux faire les choses correctement. Et le but est de motiver, de ne pas m'essouffler. Voilà, d'essayer de trouver mon rythme. Donc voilà, dans tout ça. OK. On en est aux prémices de cette heure de Parkinson, de l'ASSO. Mais je vous demande d'aller finir et d'aller vous abonner sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube pour suivre justement l'évolution de ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place. Je laisse toujours un temps de questions-réponses avec les gens qui nous disent à la fin. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est qu'on n'en a pas parlé du tout. Tu l'as évoqué vite fait à la fin. Tu peux parler de tes enfants ? Oui. Ils ont quel âge ? Donc deux filles de 8 et 16 ans. OK. Donc la première... Vas-y, excuse-moi, dis-moi. Et du coup, elles sont au courant de cette maladie ? Tu leur en as parlé ? Comment ? Quand ? Alors la grande, j'en ai parlé tout de suite. Enfin, on lui en a parlé tout de suite avec ma femme. Elle est assez introvertie également. Elle garde beaucoup de choses pour elle. Donc on essaie d'avoir l'oeil sur elle. Elle est très, très sérieuse à l'école. Il n'y a pas de souci au niveau de sa scolarité. On lui a expliqué que si elle avait envie d'en parler, que ce soit avec moi, avec sa mère, avec ses grands-parents, tout le monde est au courant qu'il n'y a pas de souci. Apparemment, elle vit bien la situation. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui. J'ai la chance d'avoir une femme également qui... En fait... Comment expliquer ? Moi, je n'aime pas l'image que je renvoie. Mais en fait, pour elle, elle ne le voit pas. En fait, pour elle, c'est... C'est quelque chose qu'elle ne le voit pas. Et voilà. Et ma fille non plus, voilà. Elles n'ont aucune honte de ça. Donc c'est quelque chose qui m'aura pu me compliquer un peu la vie. Mais elles n'ont pas du tout cette honte-là, ni la petite d'ailleurs. C'était plus compliqué avec la petite qui, à l'époque, était plus jeune. Aujourd'hui, elle a 8 ans. Donc voilà, on y a réfléchi beaucoup. J'ai suivi une thérapie par une psychologue pour m'aider un petit peu dans tout ça. qui m'a dit qu'effectivement, ça serait bien de lui en parler. Et donc voilà, on lui a expliqué par des mots simples, etc. Donc elle a bien compris. Elle est assez... C'est un peu une éponge. Donc voilà, elle est très très émotive, etc. Donc des phases un petit peu plus compliquées. Mais voilà, ça se passe dans l'ensemble quand même très très bien. Donc voilà, on essaie de garder une vie entre guillemets normale au travers tout ça. Et puis voilà. Ok, je te pose ma deuxième question. Après, si vous avez des questions à poser à Seb ou à moi, écrivez-les. On va répondre à tout le monde. Ma deuxième question, c'était au-delà de l'assaut. Je pense que l'assaut, déjà, c'est un bon truc. C'est un bon... Comment dire ? C'est un bon objectif. C'est un truc qui va t'animer et qui va te... En fait, c'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Comment est-ce que tu... Est-ce que tu te projettes dans l'avenir ou pas ? Me projeter dans l'avenir, c'est un peu plus compliqué. Forcément, les projets, au début, étaient au néant. Ce qui était compliqué pour moi, comme je t'expliquais, je marche à l'objectif. Donc moi, mon objectif, c'est d'emmener un maximum de malades. En fait, si tu veux, ça me motive de donner. Et ça m'automotive de voir que ça touche des malades. Et je vois que ça marche, puisque j'ai fait une éducation thérapeutique du patient il y a quelques maîtres au centre extérieur Parkinson de Reims. J'ai fait la rencontre d'un ami, maintenant, qui s'appelle Nicolas, qui avait un fond assez sportif, mais qui était totalement éteint. Donc on discute un petit peu ensemble. Et en fait, au cours de la discussion, on m'aperçoit qu'il habite dans la même ville où je travaille. Donc voilà, c'est son lieu de résidence. Donc on échange nos numéros, on reste en contact légèrement. Et donc rapidement, depuis le 4 décembre, en fait, fin novembre, j'ai revu, j'ai demandé à reprendre mon activité professionnelle. Donc en mi-temps thérapeutique, j'ai fait une demande de mi-temps thérapeutique qui a été acceptée par 11-10, que je remercie d'ailleurs, où je suis en fait, ce qu'on appelle stationnaire, non intervenant. Donc en fait, je ne suis plus opérationnel, j'ai des restrictions. Mais au moins, je peux reprendre mon travail, donc avec le lien, avec tout ce que ça soit apporté comme bienfait. Et donc à partir du moment où j'ai repris, donc c'était le 4 décembre, le jour de la Sainte-Barbe. Donc petit clin d'œil, puisque c'est la sainte patronne des pompiers, la Sainte-Barbe. Donc j'ai repris contact avec ce malade, en lui expliquant que j'avais pas mal de projet, et que ce serait peut-être bien qu'on se fasse un petit resto qui l'a accepté. Je lui ai montré mes vidéos, et en fait, dans ses yeux, j'ai vu que c'était, je l'ai à Booster Max en fait, on essaie de voir de temps en temps ensemble quand je sors de garde. Et je le vois de mieux en mieux en fait, je le vois beaucoup moins lent, beaucoup plus alerte qu'il ne l'était. Donc je me dis que c'est pas déconnant, même si ça fonctionne que pour une personne, peut-être que pour 10, peut-être pour plus, je sais pas. Mais voilà, c'est ce qui m'anime aujourd'hui sur le plan personnel. Donc voilà, j'aimerais faire un maximum de choses et profiter de ça un maximum. Ok. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Sinon, je vois qu'il y a des gens qui veulent venir dire un petit mot avec nous. Ça te dérange ou pas ? Alors ça me dérange pas. Pas juste avant, j'ai quelques petits remerciements à faire si ça te dérange pas. Et puis après on balance, ça t'embête pas. Alors je vais certainement en oublier. Donc voilà, je voulais remercier forcément ma femme et mes filles dans un premier temps. Tonton Baja, qui se reconnaîtra, qui est de la famille, qui va faire partie de l'assaut. Mes deux orthophonistes, je les appelle les Wonder Woman de l'orthophonie. Ils sont Karine et Caroline. Mon centre expert Parkinson de Rhin, c'est tout particulièrement un neurologue, le docteur Doé de Mindreville, qui est vraiment au top. Le professeur Grabi qui me suit à Paris. Mon kiné, mon médecin généraliste. Après tous mes amis, une petite mention particulière pour tous mes collègues et amis qui font partie de mon équipe. Donc les deux Rémi, Romain, ma collègue qui est dans mon équipe également. Stéphanie, Jérémy, Abdel, Julien, Sandy, Steve. Mon club de sport, Cross Time, qui fait aussi des choses sympas. Je pense qu'on sera amené à faire des choses ensemble. Tous mes collègues du centre de secours principal de Soissons, de Château-Thierry, le centre de secours volontaire. Voilà, le S1002. Le directeur départemental de Monzis, qui me fait confiance, qui va donner son accord pour que je puisse lancer l'assaut. Son adjoint, mon chef de groupement Sud, le colonel Lebrun. Mon chef de centre de Soissons. Tous les lieutenants, donc lieutenants des maîtres, Cavillon, Foissy, Franckbourg. Voilà, j'en ai beaucoup et j'en oublie certainement. Également Laurent Gap, qui est président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de l'Aisne. En fait, si tu veux, chaque caserne de pompiers a une amicale. En fait, quand on vend les calendriers, ça permet de récolter des fonds. Ça va dans différentes choses, dans l'œuvre des pupilles. Quand tu as un pompier qui décède en service, etc. Tu as une prise en charge par rapport à sa famille. Tu as plein de choses. Je fais partie de l'union départementale également depuis peu. Donc, je vais avoir le pôle social un petit peu à déployer avec un autre collègue. Donc, ça va être top. Je remercie Laurent Gap de me faire confiance et de me donner cette mission-là. Je vais essayer de mener à bien. Et puis, je crois que j'ai quasiment terminé. Je remercie aussi tous mes parquis potes. Valérie, Corinne, Véronique, Nicolas, des gens que tu connais. J'en oublie beaucoup. Mais voilà, merci à tous d'être là. Ça me booste un max. Et voilà, merci pour tout. Ok. Je pense que tout le monde sera content d'avoir entendu son nom. Alors, je voudrais juste confirmer. J'ai reçu deux demandes pour venir nous rejoindre. C'était MarieMarie06450. Je ne voudrais pas les faire passer en vidéo si elles n'ont pas fait exprès de faire cette démarche. Et la deuxième, c'est Linda Sansou. Donc, si vous pouvez me confirmer que vous voulez passer la vidéo avec moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne voudrais pas vous mettre en vidéo si jamais vous n'avez pas fait exprès de faire cette manipulation. Si vous avez des questions à écrire, vous pouvez les écrire en attendant. Après, j'ai vu pendant le live qu'il y avait plutôt des remarques retour d'expérience un petit peu des gens qui ont été opérés. qui parlaient aussi des élocutions. Il n'y a pas vraiment eu de questions. Donc, si vous avez des questions à poser, allez-y. On est dispo. Je vais accepter pour voir. On va voir si ça arrive ou pas. On va voir si ça arrive ou pas. Il y a un peu mon rachet qui te remercie pour ton témoignage. Donc, tu te dis ? Ça s'est bien passé. Oui, c'est bien passé. Après, j'espère que je n'ai pas trop parlé. J'espère que je n'en ai pas trop dit, que je n'ai pas été trop rapide et que tout le monde a compris le message que je voulais passer. C'est vrai que quand on commence à raconter son truc, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais après, bon, ça va. J'ai essayé de suivre un film. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que toi, derrière, tu me ramenais quand il fallait sur certaines questions. Donc, non, franchement, c'est top. Parfait. Alors, il y a une question. Quel métier fais-tu Guillaume ? Je pense qu'elle n'a pas dû voir le live. Il est pompier. Voilà, donc je suis pompier volontaire et pompier pro dans un autre centre de secours. Alors, si vous voulez venir faire un coucou pour passer un... Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. On va attendre deux minutes. Et s'il n'y a rien, on va couper. Je vous remercie tous d'avoir été là ce soir pour écouter Seb. Je rappelle que C'est le Mont-Party, c'est une émission que je fais régulièrement. J'essaie d'en faire au moins deux par mois avec des malades de Parkinson qui viennent raconter leur histoire. J'en suis à la quatorzième ou treize ou quatorzième émission. Si vous voulez, on voit les autres émissions. Elles sont en replay sur ma chaîne YouTube dans la playlist Socialement Parquis. Comme celle de ce soir que je vais monter et que je vais publier aussi en replay sur YouTube. Et voilà. T'es le plus beau. Il paraît que t'es le plus beau, Seb. Ouais, c'est cool. Dans tous les cas, nous, on se capte demain matin, comme on a dit, que tu fasses un petit point sur les réseaux. Je ne suis pas beaucoup plus vieux que toi, mais je pense que tu maîtrises les choses beaucoup mieux que moi. Donc, je vais pouvoir me donner des astuces et ça va être cool. Après, ce qui est cool, c'est de travailler ensemble. Je veux dire, il n'y a aucune... Le but, c'est de travailler un maximum pour la maladie. Je pense qu'il y a certaines associations ou certaines choses qui, malheureusement, vantent un peu leur association et je pense qu'on leur fait un petit peu d'ombre. Ce n'est pas du tout le but. Je pense que le but, c'est que tout le monde marche, qu'on avance dans le même bateau et qu'on puisse faire connaître la maladie et avancer sur la recherche, etc. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, le fonds de l'association, c'est ça, de renverser des fonds pour la recherche ou d'autres actions. Voilà, peut-être l'Institut du cerveau ou autre, je ne sais pas encore exactement. Et voilà, c'est de faire un maximum de choses pour les malades et pour la recherche. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai sorti aujourd'hui une vidéo d'une séance de sport, « hit » un peu, adaptée aux patients Parkinson. Et le but, c'est un peu dans le même esprit, c'est de permettre aux gens qui ne sont pas vraiment habitués à faire du sport d'avoir des exemples d'exercices avec juste un chronomètre à suivre et de pouvoir le faire gratuitement et sans matériel. Voilà, il n'y a pas de frais de salle de sport ou de vidéo payante ou de je ne sais pas quoi. C'est une vidéo qui est en ligne gratuitement sur ma chaîne YouTube. On a juste à lancer le téléphone et suivre les indications. Et des vidéos comme ça, il y en aura plusieurs. Donc voilà, c'est sur ma chaîne qui s'appelle Anthony Desjardins. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Seb d'être venu. Merci à toi franchement du fond du cœur. Juste petite parenthèse, après j'arrête, c'est promis. Ce que je voudrais dire par là, c'est que si les gens me voient au niveau des vidéos, effectivement, je suis capable de faire pas mal de choses aujourd'hui en termes de sport. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire autant de choses que je fais. Bref, le principal, c'est de faire du sport, de bouger sous toutes ses formes, que ce soit de la marche nordique, que ce soit de la marche, que ce soit n'importe quoi. Le principal savoir, c'est que ce qui est intéressant, c'est de faire monter un petit peu le cœur. C'est ce qui est bénéfique pour travailler musculairement. Il ne suffit pas de faire des séances de foot, de faire des 70 kilomètres dans les montagnes. Ce qu'ils peuvent, c'est top, mais tout le monde ne peut pas le faire. Le juste mot, c'est de bouger à son niveau. Le principal, c'est de bouger, de ne pas rester dans son canapé, de sortir de tout ça et de porter fièrement. La maladie, je parle souvent de combat, mais ce n'est pas un combat. Il faut vivre avec, elle fait partie de nous. Ce sera le dernier mot. Merci Anthony pour tout. Merci à toi et à demain matin. À demain matin dans tous les cas. À l'apéro. Ça marche. Bonne soirée à toi, merci pour tout. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.